Bonjour à tous, ici Lokaz, très heureux de vous prendre au dépourvu pour couvrir les news sur Blue Protocol. Je suis sûr que parmi vous, certains sont curieux ou même assoiffés d'en apprendre un peu plus sur le titre de Bandai Namco. Je suis donc parti pour vous retranscrire toutes les nouveautés en vrac transmises par les développeurs le 15 décembre dernier. Le jeu saura-t-il cross-platform, comment fonctionneront les instances, les cosmétiques ou encore le système de donjons ? Est-ce que c'est comme Genshin Impact ? Spoil alert, pas du tout. Et pour le reste, on voit tout ça ensemble. Le 15 décembre dernier, s'est tenu une grosse conférence sur notre fier et attendu protocole bleu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que mis à part ce que je considère comme étant le cœur du jeu, à savoir le lore, l'histoire, eh bien l'équipe n'a pas été avare de révélations. Je vais commencer par selon moi un gros point noir, comme ça on est débarrassé et on pourra passer plus rapidement aux réjouissances. Le jeu ne comportera pas sa sortie de cross-platform. En gros, vous ne pourrez pas, si vous êtes sur PC, interagir avec les joueurs consoles. Les développeurs n'excluent cependant pas cette possibilité et projettent de l'implanter dans le futur. Si vous voulez mon opinion, eh bien ça c'est hyper dommage. Ça va diviser un petit peu les camps alors même que normalement, dans un MMO, tu veux rassembler une grosse communauté et les fidéliser dès le départ. Bref, à mon avis, ils attendent tout simplement de voir si le jeu va fonctionner avant de se lancer là-dedans. Point suivant, il y aura un système de pêche qui sera de la partie. Alors ça j'avoue c'est très très japonais, je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a plein de jeux où la pêche t'as l'impression que c'est un petit peu l'incontournable. Je peux citer Zelda, la saga des Tales of ou encore la franchise des Breath of Fire par exemple. Bref, d'après nos interlocuteurs, ça ne devrait pas dépasser pour l'instant en tout cas le stade de mini-jeu. Mini-jeu néanmoins plutôt lucratif car il y aura la possibilité apparemment de pouvoir vendre des poissons pour se faire du blé. On est donc vraiment dans un jeu qui est ancré dans la culture japonaise et c'est pas peu dire puisque c'est une des volontés premières des développeurs. Ils veulent en gros que Blue Protocol soit le parangon du jeu japonais ou en tout cas de tout ce qui fait son identité. Au niveau de la panoplie de mouvement à venir, elle s'est un petit peu étoffée par rapport à la première bêta, à savoir que l'on pourra notamment nager. Et bon, vous m'ôtez un petit peu les mots de la bouche pour un jeu disponible en 2023, on ne peut pas dire que ce soit forcément une vraie prouesse de gameplay. Mais bon, c'est toujours mieux en tout cas que de se payer un mur invisible. Point suivant, mais on le savait déjà, le rôle des faux de camp a été précisé ou en tout cas dévoilé. Ils seront un moyen, vous vous en doutez bien sûr, de se reposer et donc de récupérer vos points de vie. Mais seront bien sûr disséminés un peu partout dans le monde et feront office de points de téléportation. C'est vraiment gros ce que vous pouvez rencontrer sur Elden Ring ou encore les apps d'Andofus. En ce qui concerne maintenant le nombre de personnes pouvant être affichées simultanément dans les différentes zones du jeu. Et bien comptez 200 intervenants dans la ville, 30 dans les zones de combat, 6 dans les donjons et 30 à nouveau pour les raids. Vous aurez bien sûr aussi au cours de votre aventure le loisir de croiser différents PNJ. Certains seront particuliers et vous octroieront d'ailleurs des buffs. Je vous encouragerai à vous fier à leur couleur qui apparemment donne une idée assez précise du genre de cadeau qu'ils ont à vous offrir. Vert pour la magie, rouge pour l'attaque, etc. Bon, petit point noir à nouveau, j'ai vraiment l'impression qu'on veut nous prendre par la main. Voilà, on va tomber un peu dans la Sistana mais bon, pourquoi pas, espérons en tout cas que ce soit pas trop trop récurrent et qu'on ait encore des surprises à découvrir. Point suivant sur ces petits êtres qui portent le nom de Happy Napo. Alors c'est phonétique, attention, on n'est pas à l'abri d'une traduction à la con. Bon, pour résumer de manière extrêmement succincte, ces personnages sont pour les fans de Zelda ni plus ni moins que les sculptuladors de Blue Protocol. Ils sont vraiment disséminés partout, cachés dans les moindres roues coins du monde et j'espère de belles récompenses pour leur capture ainsi qu'une chasse fort sympathique. Vous pourrez bien entendu, moyennant les ressources adéquates, modifier votre personnage à volonté, de son sexe à ses tenues. Il sera possible par ailleurs de sauvegarder des presets dans les options de réglage, histoire de pouvoir revenir à celle de départ. Bref, ce sera relativement complet là-dessus, même si au fond, je vous avoue, j'aime l'idée que lorsque l'on crée un personnage, eh bien ce dernier nous accompagne tout du long de notre aventure. Pour les vêtements, là encore, c'est assez complet et ça se passe d'ailleurs à ce magasin, vous pourrez bien sûr tout modifier, à savoir les couleurs, les contrastes, à la seule condition que l'objet sur lequel vous avez jeté votre dévolu soit modifiable. Et oui, il y a des pièces uniques et ça c'est très chouette. Toujours sur la customisation, vous pourrez aussi équiper des objets dédiés à l'amélioration de vos armes, des « plugs » pouvant être obtenus uniquement via les butins de mission. Impossible à acheter en boutique, ce qui devrait refroidir les plus malins d'entre vous, qui auraient peut-être voulu, moyennant un petit peu d'argent réel, augmenter leur stat d'armes plus que de raison. On en vient maintenant au jeu en coopération dans le Blue Protocol et plus principalement au système d'équipe ou de guilde. Quelques petites choses à savoir là-dessus. Pas de restriction du niveau pour entrer dans une équipe. L'équipe est titulaire d'un niveau à part entière qui croit au fur et à mesure que ses membres s'investissent dans le jeu. Possibilité d'adhérer à une seule équipe à la fois. Et oui, pas d'infidélité. Et enfin, elles seront limitées à 20 personnes maximum dès le premier niveau. Et puis bah, à chaque niveau gagné, la limite de joueurs augmente de 5 places supplémentaires. Dernier petit point noir à relever selon moi là-dessus, mais c'est qu'il n'y a pas de vraie identité visible pour les équipes. Les développeurs réfléchissent à plein de choses pour faire du système de guilde quelque chose de beaucoup plus poussé qu'un simple canal de discussion que nous avons ici. Ça manque un petit peu de bannières, de grades, de maisons, enfin ce genre de choses quoi. Il y a ensuite 6 éléments qui régissent les combats du jeu et qui provoquent d'ailleurs différents effets. Le feu en gros fonctionne comme un dot de dégâts. La glace provoque un ralentissement. Le tonnerre paralyse l'adversaire de temps en temps. Pour la terre, l'ennemi prend plus de dégâts. La lumière, l'ennemi inflige moins de dégâts. Et enfin pour les ténèbres, l'ennemi est amené à manquer sa cible de temps à autre. Point suivant, et je trouve hérésie totale, mais il existera un système permettant de terminer les donjons sans les faire, et donc de récupérer les récompenses classiques. Des consommables, vous vous en doutez, qui seront extrêmement rares, très limités, et qui seront autonomes de manière gratuite et payante. J'ai un petit peu de mal, je vous avoue, à comprendre l'intérêt du truc, mais selon les développeurs, c'est un système pour amener ceux qui n'auraient pas beaucoup de temps de jouer à progresser aussi dans leurs aventures. Durant les donjons, vous devrez, outre terrasser les ennemis qui vous entourent, remplir certaines conditions différentes pour passer aux étages supérieurs. Des prérequis qui, bien sûr, sont là pour accroître votre challenge. Enfin, concernant le modèle économique du jeu, c'est un petit peu la douloureuse, et bien c'est un free-to-play, donc gratuit, et il se financera par le biais de microtransactions. Ça, on le savait déjà. Le jeu n'est pas un pay-to-win, j'insiste dessus, ou en tout cas c'est annoncé comme tel. Il y aura un système qui se rapprochera de tout ce que vous connaissez déjà avec les battle pass, à savoir une section gratuite suivie d'une autre payante. Vous y retrouverez des GC, donc c'est la monnaie du jeu, des émoticônes, des cosmétiques, plein de choses. Il y aura aussi accès à une monnaie payante, donc comme les O-Green dans Dofus par exemple. Désolé, je recite le jeu Donkama car je n'ai absolument que ça comme modèle en tête. Pour le fun, si vous en avez d'autres, balancez-les-moi en commentaire. Ah oui, c'est vrai, il y a les Riot Points aussi, j'ai oublié. Bref, le jeu aura pour terminer un tout petit point commun avec Genshin Impact, puisqu'il y aura tout de même une petite partie gacha en ce qui concerne le système de monture. Pas plus de précision là-dessus à vous communiquer, nous verrons bien. Un immense merci pour votre écoute, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Blue Protocol France en description. Je suis globalement assez content de la tournure en tout cas des événements, même si je vous avoue le trailer ne lui rend pas vraiment ses lettres de noblesse. Je trouve qu'on est vraiment sur un trailer qui reprend vraiment tout l'archétype du jeu random que tu croises un petit peu partout sur n'importe quel jeu mobile, et je trouve ça un peu dommage car pour l'avoir testé en vrai, le jeu a vraiment bien plus à offrir. Bref, je vous dis à très vite pour toujours plus de news sur Blue Protocol ou sur d'autres jeux, merci pour l'écoute, et bien sûr, révérence. Générique 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 Générique